Bonjour à toutes et à tous. Merci en ces premiers jours d'été de nous rejoindre au Mémorial. Soyez vraiment les bienvenus. Plusieurs choses à dire avant de commencer la conférence. Vous êtes au Mémorial de Caen. C'est la cité des mémoires. Et je vous invite à avoir un moment de recueillement et de pensée pour Léon Gauthier. Au moment où je vous parle, la cérémonie nationale a lieu à Wistram sous la présidence du Président de la République. Et Léon Gauthier nous a beaucoup apporté ici au Mémorial. Évidemment, sa capacité à transmettre son histoire aux plus jeunes, à toutes les générations. Et je voudrais saluer cette volonté qu'il avait de transmettre son histoire aux plus jeunes. Je voudrais saluer ses combats et sa volonté de résistance. Je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Comme vous le savez, nous organisons une très très belle exposition pour tout l'été, qui va traverser l'été, qui va traverser l'automne jusqu'au début de l'hiver. Une exposition consacrée à la rencontre extraordinaire entre l'histoire et la peinture. L'histoire de 1960 à 1975, l'histoire de la guerre froide et la peinture, la figuration narrative qui accompagne cette période historique. Cette exposition, année pop, année choc, qui est évidemment à votre disposition à la sortie de cette conférence cet après-midi jusqu'au 31 décembre. Je vous invite vraiment à aller la voir, observer les tableaux, voir comment la société a évolué, a évolué à une vitesse. On en reparlera beaucoup de la vitesse tout à l'heure, à une vitesse prodigieuse. Nous devons beaucoup à cette époque. Et pour accompagner cette exposition importante, j'ai souhaité, j'ai souhaité avec l'ensemble de l'équipe du Mémorial, accompagner cette exposition par des conférences. Des conférences pour mieux comprendre cette période. Et aujourd'hui, nous allons parler de la voiture. Et bientôt, nous parlerons de la nouvelle vague du cinéma français avec Antoine Debecq. Une très belle conférence sur les guerres en Asie. Guerre de la Corée, guerre du Vietnam. Ces guerres qui vont embraser l'Asie, mais qui vont marquer la culture et l'histoire mondiale. Très belle conférence sur les luttes féministes qui marquent l'émergence de la question de la libération de la femme et ses revendications propres. Une très belle conférence sur la figuration narrative, comprendre cette forme d'art qui accompagne cette période historique majeure. Mais aujourd'hui, on commence par la voiture. On commence par la voiture parce que c'est le début de l'été. Nous avons tous en tête les paroles de Charles Trenet lorsqu'il parle de National 7, même si c'est un peu avant les années 60. Je crois que c'est 57, Mathieu, c'est bien ça. Je vais commencer par la voiture, voiture qui marque la libération, l'accès au tourisme de masse, l'ouverture à d'autres régions, la question du désenclavement, la question du rapport à la vitesse, du rapport à la sécurité. La voiture, dans les années 60-75, devient à la fois une histoire personnelle et un mythe collectif, voire même une mythologie, pour reprendre l'expression de Roland Barthes. Avant de vous écouter, cher Mathieu, vous êtes enseignant d'histoire à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages, notamment celui-là sur lequel j'ai travaillé pour préparer cette rencontre, « L'automobile au temps des Trente Glorieuses, un rêve d'automobilisme », très bien illustré, qui traverse toute la période qui nous intéresse et qui montre à quel point la voiture est à la fois un objet personnel et un sujet collectif. Vous l'expliquez très, très, très bien. Et je vous invite vraiment à parcourir ce livre et d'autres ouvrages aussi qui vous seront à votre disposition tout à l'heure dans le cadre d'une séance de dédicaces. Avant de vous laisser la parole, cher Mathieu, je voudrais aussi saluer Daniel Oireau, qui est dans la salle, voilà, qui est là dans la salle, et qui nous a fait l'immense cadeau de nous apporter, parce que c'était ça, très clairement, de nous apporter sa voiture, une coccinelle de 1969, dont vous êtes le propriétaire, l'heureux propriétaire. J'aimerais avant de laisser la parole à notre ami historien, de me rejoindre ici, pour nous dire comment on fait l'acquisition d'une voiture comme ça, quelles sont les passions personnelles qui traversent un individu, et comment cette voiture est venue au mémorial. J'aimerais vraiment que vous racontiez cette histoire, qui est votre histoire, qui est l'histoire de la coccinelle, mais qui est aussi notre histoire, c'est celle que nous racontera Mathieu. Bonjour à tous, c'est Daniel Oireau. Bon, cette voiture, déjà je suis carrossier automobile, pour commencer, et en regardant sur les sites, j'ai tombé amoureux des voitures anciennes, et en allant sur eBay, en regardant sur eBay, j'ai trouvé cette voiture, ça m'a flashé. Donc j'ai acheté cette voiture sur eBay. Elle était dans le sud, à Bayonne, donc un transporteur qui l'a livré chez moi, et c'est là que ça a commencé la restauration. La restauration, ça a duré un petit moment, 7 ans, entre 6 et 7 ans de restauration. C'était une voiture vraiment, vraiment abîmée, c'est une voiture pour aller à la casse, quoi. Donc je suis fier de l'avoir restaurée, donné une nouvelle vie à cette voiture. Donc voilà, l'histoire de la voiture. On l'applaudit. C'est un moment d'histoire à la fois personnelle, et un moment d'histoire collective, c'est l'année 69. La collection de date de 69. Merci à vous, et merci à vos fils, qui vous accompagnent aujourd'hui, qui ont, je suis sûr, participé à l'aventure. Exactement. Merci. Histoire personnelle, mythe, mythologie, histoire collective, voilà les quelques mots que je plante un peu, comme ça, dans un désordre voulu. Cher Mathieu Flonot, je vous laisse la parole pour cette conférence, qui sera suivie de quelques réponses à vos questions, et une séance de dédicaces. Merci. Je vais commencer ça. Merci. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous ce jour, et merci aux organisatrices, aux organisateurs, et aux directeurs, évidemment. chère Clébert Haroul, merci beaucoup pour vos mots d'introduction. La sonalité de l'accueil, évidemment, au mémorial de Caen, que je connaissais d'une autre vie, lorsqu'il venait d'ouvrir. Évidemment, beaucoup de transformations ont eu lieu, et désormais, je sais, je le savais, comme historien professionnel, mais c'est un lieu absolument fondamental de notre mémoire contemporaine, qui avance, évidemment, dans cette histoire toujours un peu tragique, peut-être un peu plus légère, un peu plus pop, à l'occasion de cette conférence, connectée à une exposition que je vous recommande tous, évidemment, pour l'avoir parcourue à l'instant, et qui m'a beaucoup parlé, qui m'a, évidemment, remis les idées en place, avant d'initier, avec l'esprit du lieu, évidemment, ce moment de prise de parole autour de ce qui est mon objet d'étude depuis maintenant, allez, 25 ans, puisqu'effectivement, j'ai beaucoup écrit sur le sujet de l'automobile, de l'automobilisme, je vais le préciser, le titre n'est pas tout à fait celui que le mémorial annonce sur son site, parce que je parle d'automobilisme plus volontiers que d'automobile, vous comprendrez pourquoi, et puis surtout, je mets des guillemets aux 30 glorieuses, parce que nous le savons, il y a naturellement beaucoup de questionnements que cette période, aujourd'hui, suscite. Mais je rebondis sur votre aventure personnelle liée à un très beau véhicule, effectivement, qui est là dans l'entrée, et je rebondis en disant tout simplement tout le sérieux qu'il faut apporter à cette question, et l'automobilisme est un humanisme, et l'automobilisme est un universalisme. Sur ces deux ismes, je vais rebondir, c'est-à-dire que vous avez des histoires personnelles, des histoires collectives, vous l'avez très bien dit, qui se greffent sur ce qui est un objet très sérieux, et je le prends très au sérieux. Vous le constaterez, il y a évidemment tous les à côté, ce que j'appelle, moi, toute cette civilisation qui complète, évidemment, un objet à quatre roues, qui, de consensuel, a perdu peut-être entre le sensuel, je reviendrai sur le point, c'est-à-dire que je vais faire courir la conférence de Roland Barthes, effectivement, à René Dumont, en passant par Robert Douaneau, qui est également dans le hall du Mémorial, puisqu'il y a des images. De Roland Barthes à René Dumont, oui, parce que la fin des Trente Glorieuses, c'est quand même le questionnement écologique, et je n'y échapperai pas, naturellement, c'est une perspective que je tâcherai d'ouvrir. Alors, la conférence s'achèvera sur l'explication du petit symbole qui se trouve en bas, parce que lorsque je dis que l'automobilisme est un humanisme, c'est quelque chose de profondément ancré dans l'aventure personnelle, et vous aurez l'explication de ce cheminement. L'explication également de ces connexions, j'avais entendu parler d'une Volkswagen, je ne savais pas que c'était celle-ci, il aurait pu être question du Combi Volkswagen que l'électrification aujourd'hui fait renaître et que toute une relecture néo-rétro du design fait également renaître. Et naturellement, c'est l'occasion de rebondir sur ce qui fait, pour moi, véritablement, l'épaisseur politique, culturelle, sociale, patrimoniale de l'objet automobile dans lequel la plupart d'entre vous, vous avez parcouru les derniers kilomètres qui vous permettent de parvenir au mémorial. Je pense, vous l'avez dit, vous voyez, on ne s'est pas concerté, mais Charles Trenet et sa Nationale 7, c'est évidemment un élément du socle commun, un élément très solennel du socle commun. Évidemment, ce n'est pas une période scolaire, c'est quelque chose, c'est terminé l'école, depuis peu d'ailleurs, mais néanmoins, le reste du socle vaut tout autant. Les valeurs de la République, quelque peu malmenées ces temps-ci, ça ne nous aura pas échappé, doivent être réactivées naturellement autour de l'automobilisme qui est un humanisme. J'y vois là un objet, évidemment, léger peut-être, mais je vais vous proposer un grand travelling, un grand travelling avec plein d'images. Vous allez voir, je vais vous promettre de ne pas être trop long, mais il va s'agir de comprendre ça, de comprendre ça, c'est-à-dire un artiste qui s'appelle Héros qui est exposé dans l'exposition pop avec beaucoup d'oeuvres dont certaines étaient inconnues de moi jusqu'à présent, mais celle-ci, je la connais, je la connais très bien. Celle-ci, ça s'intitule Carscape, un paysage d'automobiles. Il y a à peu près 500 automobiles. Une monographie vient d'être écrite par le commissaire-priseur Hervé Poulain à son sujet, il a dénombré les véhicules, il appelle cela, et je trouvais l'expression absolument magnifique, c'est le parking immobile de Pompéi. Et vous avez là une archéologie de la civilisation automobile, c'est réalisé dans les années 60-70 et évidemment très marqué parce que c'est un artiste islandais, comme vous le savez, son prénom est imprononçable, on le prononce très rarement, c'est Goumundur, héros, et cet artiste est toujours vivant et lorsque Hervé Poulain a rédigé et présenté cet ouvrage, l'artiste était présent et il a publié, cet artiste, d'autres oeuvres dans la même veine parce que ça, c'est consacré à l'automobile, mais dans la veine de ces années pop, il a publié également quelque chose de très avant-gardiste sur l'environnement puisqu'il y a une autre oeuvre qui s'appelle Planet Scape et une autre oeuvre qui s'appelle Food Scape. Donc il est très en prise avec la sensibilité mouvante de ces années 70 et j'aurai l'occasion d'y revenir. Hervé Poulain est par ailleurs connu pour ses pop cars et ses art cars avec lesquels il a couru aux 24 heures du Mans. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Je ne reviendrai pas sur cette oeuvre mais je vous signale qu'il y a un homme un conducteur et c'est Hervé Poulain qui m'en a révélé la présence. Alors le pointeur ne va pas mais il y a un petit camion et il est à la portière si vous l'apercevez. C'est le seul personnage de cette oeuvre. Pour le reste c'est une accumulation d'automobiles. Les ouvrages je vous les avais cités j'aurai l'occasion d'y revenir mais naturellement beaucoup des illustrations que je présente ici en sont extraites. Vous allez voir dérouler des échos avec des expositions qui ont été récentes notamment l'une d'entre elles à laquelle j'avais contribué qui est l'exposition du musée des arts et métiers qui vient de ce clore au mois de mai et qui s'intitulait permis de conduire parce qu'aujourd'hui il ne vous aura pas échappé évidemment que l'automobile est aussi un grand problème de société et le point d'interrogation et bien j'avais tenu à le rajouter parce que naturellement ce grand passé ce grand passé historique dont la ville de Paris et mon doctorat d'histoire portait sur l'automobile à Paris et bien avait recherché toutes les monumentalités et tous les vestiges dans la capitale et bien vous avez un arc de triomphe j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir et des statues qui étaient consacrées à l'automobile dans Paris et puis le premier automobile au masculin c'est-à-dire le fardier de Cugnot qui finalement enorgueillit l'industrie française mais là on est à la fin du 18ème siècle donc on ne peut pas totalement parler vraiment d'automobiles toujours est-il que la période dont on parle nous maintenant celle que je vais tâcher de parcourir à grands coups d'image c'est celle de ces tranglorieuses avec des guillemets bien évidemment qui va massifier un objet professionnel qui va contribuer à irriguer tous les secteurs de la vie c'est pourquoi c'est aussi un universalisme bien évidemment et les véhicules clés de ce début de nouvelles séquences historiques après la période de la seconde guerre mondiale ils sont déjà là vous le voyez c'est la deux chevaux Citroën qui est commercialisée à partir de 1948 et on va resituer le moment où sa commercialisation peut intervenir et c'est la quatre chevaux qui est présentée au salon de Paris qui renaît en 1946 et le salon de Paris qui renaît en 1946 fait 800 000 visiteurs faut-il le rappeler il y avait une appétence un désir de retour ou plutôt d'avènement d'une autre société à cette période je dirais que les Tres Glorieuses reconnaissent un petit regain de sympathie parce que des musées comme le musée de Colombes par exemple et j'y avais dispensé une conférence s'étaient intéressés au boom des Tres Glorieuses ce que nous dit ce que nous dit cette société qui a eu certes des côtés moins radieux mais que nous dit cette société du vivre ensemble commun que la France avait réussi à construire pendant quelques années alors la conférence ne sera pas nostalgique néanmoins il faut avoir en tête cette dimension qui n'est pas qu'archaïque vous avez dans cette civilisation qui naît à l'époque des transformations majeures et je le relis aux routes bien évidemment il va y avoir une nouvelle génération de routes un nouveau régime routier que l'autoroute inaugurée ici par Georges Pompidou et nous vous évoquions ensemble tout à l'heure le discours de Savigny les Beaunes et bien Georges Pompidou prenait le volant de la R16 qui d'ailleurs dans votre musée qui est une belle concession automobile finalement en ce moment parce que vous verrez une Trabant vous verrez également une Méari à l'entrée de l'exposition vous verrez des miniatures de Renault 16 et là c'est somme toute Georges Pompidou pouvait en conduire une et puis vous avez dans le roule d'accueil une Topolino qui est marquée des stigmates du conflit enfin bref il se passe quelque chose dans cette période qui permet de redécouvrir de connaître véritablement l'épaisseur de la France et les autoroutes vont accélérer la vitesse c'est effectivement une thématique très riche que le pop et bien va reproduire à sa mesure on demande des routes on demande une civilisation routière Paris Match en fait une une alors qu'aujourd'hui la une serait plutôt sur le refus de la 69 ou sur le refus de nouvelles constructions routières on va y revenir aimons-nous encore la liberté c'est un article que j'avais commis dans la revue politique et parlementaire voyez à quel point le sujet peut être sérieux qui posait justement la question de la valeur et du prix de l'automobilisme certes ça a un prix et on l'avait oublié et un prix environnemental un prix sécuritaire un prix dans le budget des ménages qui est évidemment considérable dans les 30 glorieuses mais ceci avait un sens ceci avait une valeur et c'est ce que je vais tâcher de vous décrire alors vraiment là pour accélérer on ne peut pas y couper Roland Barthes nous a expliqué la chose c'est le grand sémiologue effectivement professeur au collège de France qui nous explique que les 30 glorieuses sont fondées sur des mythologies il y en a beaucoup Brigitte Bardot a eu sa mythologie elle n'est pas dans l'exposition des pin-up qui se trouve en bas néanmoins elle pourrait y être indiscutablement et la déesse citroëne celle que j'ai dans ma poche celle qui est une couleur nantaise qui roule comme vous le voyez la première verte cette déesse qui est mise en valeur au salon de Paris en 1955 la Nouvelle Traînée chante et qui est cette cathédrale moderne cet objet que le peuple un peuple entier et sans connotation négative évidemment s'approprie et voit en elle un objet magique cette déesse elle est produite à Paris j'y reviendrai et il y a évidemment des enjeux majeurs autour d'elle enfin si je parle d'une vraie civilisation c'est parce que je parle là d'une vraie culture et cette culture elle est plurielle cette culture elle est nationale la Volkswagen Karmann qui est exposée ici illustre une certaine culture les origines de cette Volkswagen sont comme vous le savez très liées au second conflit mondial c'est à dire que le plan d'Adolf Hitler pour la KDF la Kraft d'Ursch Freud qui était accompagnée d'un plan d'écosystème autoroutier les fameuses Autobann et bien sont à cette période partie prenante du projet totalitaire nazi néanmoins cette voiture connaît après la seconde guerre mondiale sous l'impulsion des britanniques son histoire est absolument passionnante parce que la coccinelle est revitalisée par les britanniques et la coccinelle devient l'emblème de la contre-culture américaine et c'est là évidemment l'une des clés qu'il n'a pas échappé au concepteur de l'exposition c'est que vous avez la subversion organisée et c'est cela ce choix capitaliste que les années pop voient triompher à la fin de la guerre froide parce que la fin de la guerre froide elle est gagnée par le modèle libéral évidemment et bien c'est cet objet que l'on peut doter d'une épaisseur culturelle nationale éventuellement nationaliste on pourra y revenir mais l'automobile c'est aussi une extension de soi alors le grand écrivain Dino Buzati connu pour par ailleurs le désert des tartares c'est son oeuvre la plus fameuse et bien l'a décrite comme étant un agrandissement de soi-même oui j'y crois très fort et on va y revenir alors si l'on reprend chronologiquement les lendemains de la guerre sont difficiles naturellement pour l'industrie automobile l'industrie française la France tout court c'est à dire que la France a été à pied pendant cette période et Bourville et Gabin sont à pied dans la traversée de Paris ils sont accueillis par Louis de Funès vous le savez dans une scène fameuse chez Jambier mais c'est un ancien chauffeur de taxi qui ne peut plus rouler donc il se livre au trafic du marché noir et bien oui les bombardements interviennent aux usines Renault qui collaborent avec l'occupant qui en est sanctionné qui est nationalisé après et la voiture c'est surtout la Jeep General Poppers que les américains exportent après la guerre et qui va être produite sous licence par Willis notamment en France mais d'autres encore le général de Gaulle sur les plages que le président Macron honore en ce moment et bien est convoyé dans une Jeep parce qu'il n'y a plus de motorisation française alors c'est une libération aussi pour l'automobile que ces années d'après 1945 le salon de Paris va renaître et les emblèmes sont là la 4 chevaux est là la 203 qui porte fièrement le drapeau français et puis comme vous le voyez c'est l'idée qu'il va falloir moderniser la France et c'est comme si les ressorts s'étaient tendus au cours de la crise des années 30 et que les années noires avaient validé définitivement l'abandon du malthusianisme de cette période on va pousser l'industrie automobile c'est un enjeu national comme vous le voyez la carrosserie est ancienne mais évidemment l'industrie automobile devient une référence et cela va déjà mieux un an après pourquoi ? parce que par une forme de consensus national la bataille de la production a été engagée et cette bataille de la production et bien elle permet assez rapidement en 1949 d'oublier tous les tickets de restrictions jusqu'en 1949 d'oublier également et bien les mobilités de pénurie de la seconde guerre mondiale et donc le système D qui avait été employé par notamment les parisiens mais dans les villes pour se déplacer le consensus il est politique le parti communiste a tout intérêt au productivisme et les partis plus libéraux y voient un accomplissement de l'individualisme la 4 chevaux Renault devient cet emblème la chaîne démarre et on suit la chronique de cette modernisation par des machines transferts par une américanisation des processus de travail et naturellement il y a là un enjeu que le président Le Faucheux de la régie Renault régime nationale des usines Renault vient visiter et auxquelles il vient rendre hommage et puis de plus en plus on va diversifier les autos c'est ce que j'appelle l'automobilisme un camion un véhicule utilitaire et même un deux roues motorisé participe de cette civilisation de l'automobilité et donc de l'automobilisme les 4 chevaux concourent aux 24 heures du Mans et il y a des catégories notamment les catégories de l'indice qui lui permettent d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants alors à titre de témoignage je mets dans un petit coin parce que ce n'est pas cela le modèle automobile français qui va l'emporter après la seconde guerre mondiale mais il demeure une grande tradition de la grande carrosserie française 1955 est une date fatale pour les constructeurs de l'âge de la haie Bugatti va disparaître vous avez là le haut de gamme français qui était la caractéristique de l'industrie automobile française pendant la période de l'entre-deux-guerres qui disparaît mais vous voyez quelles belles automobiles nous avions à cette période également la croissance la voilà c'est plutôt la Dina Panhard grande marque marque historique marque fondatrice la 4 chevaux la voilà l'usine Seguin de Lille Seguin l'usine Renault la voici également Louis Renault n'avait demandé à personne les droits de s'implanter sur l'usine mais somme toute la croissance faisait la loi et il avait obtenu une régularisation les chaînes elles se modernisent et Jules Romain qui est mobilisé le grand écrivain prix Nobel Jules Romain qui est mobilisé pour rédiger ce beau livre qui est un collector aujourd'hui l'automobile de France et bien nous explique que l'automobile est un indice de modernité que l'automobile est le marqueur de l'appartenance d'un pays par cette industrie à l'élite des pays mondiaux et donc il y a un enjeu à avoir une industrie automobile dynamique et qui soit capable également d'exporter la régie Renault devient donc une préoccupation de reconquête nationale et puis d'exportation également à l'étranger enfin cette période voilà elle est marquée par plusieurs choses elle est marquée par l'achèvement de la domestication l'automobile devient notre amie devient un membre de la famille j'aurai l'occasion d'y revenir et puis il y a les échappées belles les grandes routes les américaines et il y a cet imaginaire de l'American way of life qui va naturellement parasiter si l'on veut employer ce mot ou au contraire féconder et bien l'imaginaire des individus et naturellement les Cadillacs de 1959 ou la belle américaine de Robert Derry en 1961 viennent nous rappeler à quel point il peut y avoir un idéal consumériste alors évidemment critiquable on aura l'occasion d'y revenir mais qu'est-ce qu'il est beau et donc de ce point de vue là il y a une transformation il y a une féminisation de l'automobile j'aurai l'occasion d'y revenir la Renault 4 lancée également en 1961 devient l'emblème une série limitée parisienne l'illustre également avec cette carrosserie si caractéristique et puis ça devient un élément d'arménager ça devient un élément de la vie quotidienne tout autant les exportations elles sont suggérées au-dessus les dauphines partent aux Etats-Unis d'Amérique concurrencer les belles américaines et puis il y a j'ai remis là la petite empreinte digitale énigmatique il y a tout l'écosystème de l'automobilisme il y a toutes les routes qu'il s'agit d'améliorer de moderniser jusqu'au modèle de l'autoroute route équipée il y a des professions pour cela qui ne sont pas délocalisables et qui vont progressivement mobiliser et bien parfois des bohémiens des gens qui vont et bien de chantier en chantier suivre la construction et l'équipement des routes ceci est étudié dans le livre en tous sens parce qu'il y a une épaisseur à ces professions qui existent encore aujourd'hui et qui peuvent aller de l'entreprise familiale jusqu'au CAC 40 c'est-à-dire de Rovia, Colas, Vinci jusqu'à quelques entreprises familiales personnelles alors il s'agit d'équiper des routes pour qui, pourquoi et bien pour une société qui se transforme dont les jalons sociaux connaissent des évolutions majeures le monde du tourisme qui est évoqué dans votre exposition on ne parle pas encore à l'époque de sur-tourisme mais on y est bientôt et bien le monde du tourisme est favorisé par en France ce modèle social qui accorde une troisième semaine de congés payés en 1956 aux Français la quatrième viendra en 68 la cinquième en 1981 comme vous le savez on va équiper des bords de route et puis on va avoir toujours en tête quand même le petit rêve de l'enfant qui est ici derrière la Peugeot 403 on va accélérer Edmond Dujardin est l'auteur du jeu des mille bornes vous l'avez déjà vu passer tout à l'heure Edmond Dujardin propose cet ouvrage comme étant le nouvel art du volant et il propose ici là un commentaire des règles du code de la route qui est revu en 1954 pour correspondre à la pléthore des usagers et pour lui il faut accélérer pas question de limitation de vitesse qui n'apparaissent qu'en 1973 pas de question de finalement sécurisation par la lenteur au contraire il faut accélérer c'est à dire qu'avoir une bonne reprise ça sera le gage de la sécurité sur la chaussée celui qu'il préface c'est Charles Farouk Charles Farouk est le directeur de course polytechnicien du Mans des 24 heures du Mans Charles Farouk est une autorité dans le monde de l'automobile on va arriver à tout transformer et là je ne fais qu'ouvrir une petite porte sur laquelle je vais revenir tout à l'heure mais jusqu'à l'absurde jusqu'au trafic de Jacques Tati 1971 jusqu'à mon oncle de Jacques Tati toujours dans ces périodes qui vont interroger évidemment une civilisation qui va commencer à tourner en rond et à tuer l'auto parce qu'il y en a trop et qui va devoir inventer des règles de circulation et puis à l'époque on n'est pas blasé et on n'est pas critique vis-à-vis de la société pavillonnaire et on n'est pas blasé et on n'est pas critique vis-à-vis des grands ensembles suburbains qui vont accueillir de la main d'oeuvre pour une société où le plein emploi est la règle de la main d'oeuvre étranger pour une société qui est très accueillante parce qu'il y a de l'emploi il y a de la croissance économique 5, 6, 7% de croissance par an des taux qui évidemment transforment la société la société se transforme j'ai évoqué le code mais le code cet examen eh bien il s'ouvre de plus en plus aux femmes qui rattrapent leur retard en termes de titulature de permis de conduire Françoise Sagan évidemment cet adorable petit diable au volant ici de sa Jaguar ce n'est pas dans cette Jaguar qu'elle a eu son accident mais Françoise Sagan eh bien incarne cette féminisation de l'automobile elle a conduit des véhicules extrêmement virils comme des Gordini et Françoise Sagan incarne cet amour de la vitesse cet élan de bonheur comme elle l'écrit dans ses romans et puis l'automobile c'est ici évidemment un clin d'oeil au Tour de France elle est partout elle est dans la caravane du Tour de France et les Renault qui l'accompagnent les Florides les Ariane et autres sont ici pour l'illustrer l'automobile enfin c'est tout le système tout le système de l'ivraison Berlier faites une publicité je roule pour vous Berlier les camions lyonnais eh bien effectivement représentent toute la logistique qui se mettent en place à cette époque là et on va inventer on va pérenniser les relais routiers qui ont été construits dans les années 30 et puis à certains endroits l'escale à Déol par exemple magnifique plateau de fruits de mer pour accompagner également eh bien tous les carrefours toute cette société de consommation de grandes surfaces d'hypermarchés qui émergent dans les années 60 et 1963 est le premier grand supermarché et puis cette société elle irrigue les campagnes c'est évidemment la modernisation pour le ramassage scolaire le mot relativement laid néanmoins ce ramassage scolaire il est décisif pour les enfants la mécanisation des champs la mécanisation par la société française de Vierzon bien évidemment et puis vous le voyez on fait pénétrer difficilement dans une petite acadiane eh bien des bovins il y a une modernisation et puis on découvre la France et là c'est une découverte gourmande à laquelle je suis très sensible tout comme l'était Fernand Bredel dans l'identité de la France qu'il publie en 1986 et dans l'identité de la France il dit qu'il faut goûter quasiment gastronomiquement les paysages français et là j'en ai mis trois emblématiques quatre même nous sommes à Luchon les vacances de neige apparaissent à cette période là pour ceux qui peuvent se les permettre le tunnel du Mont Blanc grande réalisation très fière c'est l'union de l'Europe également ce sont des infrastructures majeures dont les grandes sociétés du BTP à l'époque sont les responsables évidemment et vous avez là une image qui est évidemment datée parce que si vous avez pris le tunnel du Mont Blanc aujourd'hui vous seriez sanctionné si vous étiez aussi proche de la voiture qui vous précède parce que naturellement il faut sécuriser ces infrastructures vous avez le pont d'Oléron et vous avez le passage du Gois où là il n'y a pas de pont un noir moutier mais qui permet de gagner temporairement l'île vous avez enfin tout ce qui accompagne cet écosystème c'est à dire tout l'écosystème routier et avec un cocorico bien compréhensible pour les meilleures voitures du monde il y a là un chauvinisme une fierté et bien on va essayer de construire les meilleures routes du monde et il y a des compétences qui vont se disperser à la surface de la planète tout entière puisque ce sont des grandes sociétés pour la capitale dont je suis par ailleurs plus spécialiste et bien c'est aussi une révolution qui va avoir lieu et on va prendre l'avenir en pleine tête si j'ose dire après la seconde guerre mondiale avant la seconde guerre mondiale on avait bien réfléchi à quelques aménagements vous avez ici le triangle de reconcours avec un phare qui avait été envisagé pour rendre très esthétique ces autoroutes qui ne l'ont pas toujours été une fois qu'elles ont été réalisées parce qu'on n'a pas eu les moyens de construire les monuments qui pouvaient les orner et donc là nous sommes du côté de l'autoroute de l'ouest celle que j'ai empruntée hier soir évidemment et vous êtes devant et bien une modernisation des paysages dans la ville on avait pensé même à mettre des autostrades en reprenant le vocable italien des autostrada et on avait pensé aussi à construire tout un urbanisme souterrain et bien qu'est-ce qui fait qu'après la seconde guerre mondiale ceci devient une nécessité absolue c'est la pression démographique la pression démographique la pression migratoire qui fait qu'il s'agit d'organiser les relations domicile-travail avec des données très lacunaires à l'époque qui n'ont rien à voir avec les bases contemporaines mais qu'il s'agit bien évidemment d'exploiter au mieux et de construire dans une logique d'interpénétration entre Paris et ses banlieues qui deviennent évidemment le réservoir de main d'oeuvre majeure de la société on va inventer la modernité à l'échelle d'une capitale dont l'ambition est de devenir une mégapole mondiale et dont le général de Gaulle fait l'un des emblèmes là nous sommes en 1966 précisément au mois de mai lors de sa visite de l'échangeur qui est le plus grand d'Europe à l'époque l'échangeur de la porte de la chapelle dans le nord du boulevard périphérique parisien que l'on construit à la même période et pour le construire on a créé une mission toute particulière dont Paul Delouvrier est le titulaire on a construit le district de la région de Paris ancêtre de la région Île-de-France et ce district est la main de l'Etat on rejoue le scénario haussmannien Napoléon III on rejoue le moment où un pouvoir va dire il l'a dit en ces termes à Paul Delouvrier mettez-moi de l'ordre dans ce bordel organiser la région parisienne avec des infrastructures majeures et cette organisation elle passe par des routes des autoroutes et puis aussi vous allez le voir du chemin de fer parce que cette période n'est en aucun cas exclusivement tournée vers l'automobile cette période va déployer à la mesure des dimensions de l'avenir c'est un des rares textes que je vous impose et encore je vais passer très vite mais Paul Delouvrier voit grand il n'y a rien de médiocre à avoir grand il n'y a rien de médiocre à avoir de l'ambition et bien cette période avait beaucoup d'ambition peut-être faut-il renouer avec cette période et son esprit et précisément il s'agit de voir parfois très grand c'est une période qui découvre la réaction les avions à réaction vous avez un magnifique MIG exposé dans vos collections et bien on envisage même du transport urbain avec l'aérotrain qui permettrait de faire circuler je vous laisse imaginer les conditions environnementales de l'époque un avion à réaction sur une barre de béton sur un rail de béton et qui serait passé à quelques mètres des habitations et l'aérotrain vous aviez la liaison Orly Roissy par aérotrain qui était envisagée par Jean Bertin cette image est très significative il présente Jean Bertin à Georges Pompidou son projet il y a à côté de lui Paul Delouvrier et juste derrière Guichard le ministre de l'équipement qui lui dit et vous voyez son air il n'est pas très réjoui parce que lui il sait que ça va coûter très cher et ça va coûter tellement cher qu'on va l'abandonner en 1974 ce projet mais la SNCF a développé en catimini le TGV et somme toute cela a servi de lièvre à l'innovation ferroviaire à cette période j'ai par malice reproduit le plan du Grand Paris Express qui coûte si cher mais qui n'est pas sans rappeler les tracés de cet aérotrain envisagé et dont le seul tracé est dans la bosse contemporaine alors on voit très grand il faut avoir un point de vue aérien Georges Pompidou là Premier ministre lorsqu'il visite les préfectures en hélicoptère parce que l'origine de ce besoin d'infrastructure Paul Delouvrier qui était donc le délégué général nommé directement par le général de Gaulle et bien Paul Delouvrier l'avait expérimenté il avait acheté une voiture américaine cabriolet avec laquelle il faisait le tour de la région parisienne il y passait des heures dans les banlieues ça ne roulait pas ça ne circulait pas et donc évidemment il s'agissait d'accélérer tout cela et Georges Pompidou entreprend de découvrir et c'est la une de Paris Match en hélicoptère les préfectures vous le voyez c'est une conception du pouvoir un peu datée c'est le seul à être assis et il y a bien peu de femmes dans l'assistance toujours est-il que cette génération inaugure aussi le RER donc Georges Pompidou n'est pas du tout l'homme du tout voiture c'est une légende urbaine Georges Pompidou accompagne ces projets le président Valéry Giscard d'Estaing les inaugure à la suite évidemment et on va moderniser muscler le territoire parisien pour ce qui est des routes on va construire le périphérique mais non pas seulement la chaussée de caractéristiques autoroutières qui l'entourent donc c'est la plus extérieure mais le boulevard périphérique ce sont tous les échangeurs c'est une voie de desserte locale également et donc c'est tout le corridor avec la connexion au boulevard des Maréchaux qui est à prendre en considération on va construire pour relier les aéroports des voies rapides des autoroutes et là vous avez le projet pour l'aéroport de Paris enfin la société ADP qui existe toujours de construction dans les échangeurs du boulevard périphérique d'un héliport c'est à dire qu'on ferait atterrir des hélicoptères pour aller encore plus vite et puis on y va à la Serpe au bulldozer on traverse là c'est le tunnel du lundi c'est le départ de l'autoroute A1 à Saint-Denis qui est aujourd'hui couverte on va défigurer ou plutôt reconfigurer je pense qu'il faudrait relire vraiment esthétiquement cette période les abords de la Seine à Paris on va transformer la périphérie de toutes les grandes villes quand on n'y échappe pas Nantes Toulouse Orléans on va faire des autoponds on va adapter à la pression on va avoir cette tentation qui n'est qu'une tentation je le maintiens de ce tout automobile et les ingénieurs reçoivent une mission de faire circuler bah allons-y faisons circuler construisons devant le Lutetia au coeur du 6ème arrondissement de Paris un autopond pourquoi pas construisons la défense partout c'est cette idée et il n'y a aucun deuxième degré dans la publicité Michelin de 1965 ça serait un formidable plaisir de circuler dans la ville lumière historique patati patata avec des autoroutes partout bien sûr c'est un désastre ce serait un désastre mais on envisage aussi c'est assez plaisant parce que le nucléaire et ses conséquences sont très présentes dans votre exposition on envisage des véhicules potentiellement motorisés par l'énergie nucléaire vous avez là une Ford Nucléon avec la capsule c'était l'idée que des ingénieurs de Ford avaient eu de motoriser par un nucléaire civil des véhicules on n'y est pas bien évidemment cet avenir et heureusement n'a jamais eu lieu et donc c'est là le dernier moment le moment de la contestation contestation patrimoniale contestation consumériste contestation qui vient à contester le projet de voie express rive gauche dans son tronçon central à Paris devant Notre-Dame évidemment il s'agit et là ce n'est pas madame la maire de Paris actuelle mais il s'agit de noyer faire disparaître les automobiles on n'en parle plus ce n'est plus à la mode on est dans une logique aussi où les dégâts du progrès la sécurité routière ou l'insécurité routière sont désormais bien mis sur la table c'est mon dernier ouvrage je vous l'offrirai tout à l'heure c'est un ouvrage qui est consacré aux 50 ans de la délégation 2022 elle apparaît en 1972 c'est tout le paradoxe de l'époque Georges Pompidou qui nous expliquait qu'il ne fallait pas les français plutôt arrêter de les embêter et bien Georges Pompidou est aussi celui qui crée le ministère de l'environnement et la délégation à la sécurité routière c'était pas forcément ses sujets favoris mais c'était un humaniste et il percevait bien les dégâts potentiels du progrès Jacques Chabandelmas qui avait perdu son épouse dans un accident de la route lui était très mobilisé par le sujet et puis vous avez une redistribution à l'échelle urbaine des espaces publics plus favorablement orientés maintenant pour les transports en commun vous avez également des capacités de régulation des comptages fiables réels qui interviennent des temps de parcours qui sont progressivement organisés et là vous entrez dans les années qui suivent les années pop mais où on va tâcher de réguler tous les dégâts du progrès et tous ces excès on va réfléchir au stationnement payant de centre-ville on va inventer le personnage de la pervanche on va inventer également les dispositifs de mesure de la pollution ces dispositifs de mesure de la pollution vont montrer que la civilisation automobile tue, pollue bien évidemment mais on n'avait pas les mêmes mesures avec la civilisation industrielle auparavant qui permettait éventuellement de connaître les dégâts du progrès alors évidemment on va basculer d'époque et là c'est un hommage final à Georges Pompidou finalement parce que Georges Vazarelli qui illustre de son portrait le hall de Beaubourg du centre Pompidou à Paris Georges Vazarelli qui est par ailleurs l'auteur de ce précédent logo de la régie Renault que vous connaissiez le losange strié et bien Georges Vazarelli accompagne l'imagerie moderniste de Pompidou qui n'est pas un demi-moderne Georges Pompidou demande à Citroën de lui concevoir la SM présidentielle qui a toujours servi aux flottes automobiles de l'Elysée et la reine Elisabeth lors de l'inauguration du tunnel sous la Manche avec François Mitterrand a pris place dans cette même voiture tout à fait spectaculaire dernier véritable haut de gamme français Georges Pompidou est critiqué c'est un français moyen dans ses goûts mais il n'est peut-être pas mal que le président de la République soit le reflet exact de la population et donc Georges Pompidou suscite la critique Georges Pompidou évidemment voyez il fume même il roule pour vous même le dimanche on reprend le slogan de Berlier on le détourne et on le caricature peut-être même un peu trop violemment parce qu'il était malade à la fin de sa vie déformé par la courtisone et son côté bonhomme était exagéré par les caricaturistes enfin il devient président de la République après avoir été longuement premier ministre alors oui je suis assez satisfait de vous montrer cette image voilà c'est quasiment la même c'est pas tout à fait la même génération de déesses mais derrière vous avez le Concorde et on n'a pas fait mieux en termes de vitesse civile autrement dit cette période là qui nous éclate dans sa splendeur rêvée à demi mais d'un progrès évidemment vers la vitesse toujours décuplée et bien ça c'est une image très datée de ces années pop bien évidemment l'image datée des années pop ce sont les aménagements urbains alors j'en ai déjà dit un mot mais heureusement qu'on n'a pas saccagé l'hyper centre de Paris de ce point de vue là parce que et bien on commençait à réfléchir à la naissance de l'écologie politique et donc les avant-gardistes de l'époque il s'agit vraiment de relire Ivan Illich Sovi Charbonneau Robert Poulet ceux qui vont contester les règles du travail le film récent l'établit le rappel mais ce livre là date de 1969 et c'est évidemment une contestation révolutionnaire que l'exposition pop rappelle il y a une magnifique une d'un amphi de Sorbonne d'ailleurs dans le choix iconographique en bas et les artistes et bien eux ils vont la déstructurer l'automobile ils vont la torturer ils vont l'accidenter César va faire ses compressions l'avier va éclater une alphéta vous allez avoir le paradoxe de cette société automobile que Héro illustrait avec Carscape il y en a trop il y en a trop c'est bon il faut enterrer tout ça il faut faire des ghost parking c'est ici un amoncellement de Cadillac qui est figé par un artiste c'est ici à la fondation quartier de Julian Josas et bien une accumulation d'automobiles on va planter des Cadillac dans le sol aux Etats-Unis c'est terminé c'est fini l'abondance le choc pétrolier on ne peut plus se permettre cette civilisation mais il va en rester la dimension romantique il va en rester la dimension que le cinéma va et bien magnifier sublimer Steve McQueen parmi d'autres Monte Hillman dans Two Lane Blacktop qui est le road movie type 1971 il n'y a pas mieux dans le genre et bien on va transformer on va chercher c'est l'ouvrage dont je parlais on va chercher à améliorer ce qui est perfectible dans cette civilisation on va tous s'allonger à Mazamé en 1973 pour montrer qu'il y a 18 000 morts par an sur les routes de France et donc évidemment ce taux est inacceptable et on va commencer à développer une réflexion éventuellement alternative je vous avais promis un voyage de Robert Douaneau à René Dumont le voilà le premier candidat écologiste en 1974 non pas que je souscrive à tous ces slogans et notamment celui-ci l'automobile ça tue ça pollue et ça rend con alors voilà je fais profession intellectuelle j'essaye de traiter le sujet un peu intelligemment j'essaye de comprendre aussi que la société n'est pas si absurde et bête que cela j'essaye de comprendre que le milieu automobile a cherché à s'améliorer en 1972 il y avait une exposition au salon de Paris intitulé l'automobile et l'environnement et à cette même période le président Georges Pompidou anote des archives des circulaires en disant que voilà il y a quand même des excès autour de la civilisation automobile et finalement faisons-nous bien de laisser tout cela alors je conclue je conclue très sérieusement vous le voyez en essayant de réfléchir à cette compréhension à cette empathie routière que je suggère parce que l'époque n'était pas absurde l'époque avait ses cohérences l'époque a eu son adhésion chez les français et au-delà dans l'occident modernisé l'époque a eu ce besoin aussi de couleur d'orange vif ce besoin de libération des pulsions éventuellement sexuelles et autres ce besoin d'échapper au carcan de l'assignation et la mobilité était aussi une mobilité sociale c'est là le grand espoir de cette période de 30 ans et donc c'était un rêve d'automobiliste c'est le sous-titre bien évidemment mais je pense qu'il faut beaucoup plus qu'un regard archaïsant ou même nostalgique il faut un regard compréhensif sur cette époque pour en retrouver peut-être quand même la gaieté et l'enthousiasme parce que ces points-là étaient tout à fait importants et donc je propose d'être attentif à ce qui a été construit avant de chercher à déconstruire parce que ce qui a été construit c'était aussi du vivre ensemble cohérent et là on touche évidemment aux vérités d'une société contemporaine alors il y a trois petits points à la fin bah oui les trois petits points à la fin c'est cela c'est le fameux colloque que j'organise au mois de septembre et je vous convie tous à ceriser la salle c'est dans votre région et nous serons là entre professionnels du milieu de la route intellectuels cinéastes producteurs d'oeuvres photographes nous serons là à réfléchir de façon totale ce qu'est l'objet routier et évidemment cet objet c'est le point enfin le pouce avec lequel vous pouvez trouver votre propre chemin et on peut trouver son propre chemin sur la route et donc je vous remercie pour votre attention il y a quelques questions c'est cela avec plaisir monsieur oui oui bonjour monsieur quelle est l'origine de l'expression trente glorieuses alors vous avez raison j'aurais pu effectivement placer ce point de façon liminaire mais c'est très bien que vous l'ameniez maintenant c'est Jean Fourassier Jean Fourassier qui en 1979 fait paraître un ouvrage intitulé l'étrante glorieuse qu'il sous-titre la révolution invisible moi ce que je vous ai montré là qu'est-ce que c'est visible qu'est-ce que c'est éclatant et donc il prenait un même visage un même village du Lot à deux dates différentes à 30 ans d'écart et dans ce même village il comparait les structures sociales les structures urbaines enfin les structures d'aménagement et tous les équipements et donc c'est en 1979 c'est donc déjà un regard rétrospectif qu'il porte sur la société qui a parce que j'en ai rien dit j'ai pas eu le temps qui a doublé quasiment l'espérance de vie pas totalement négligeable à prendre en considération qui a inventé la vraie retraite celle à laquelle on a montré à quel point on était attaché aujourd'hui mais il y a des points qui sont évidemment à prendre en considération c'est-à-dire que le monde est méchant le monde est violent mais là il l'était et pour le monde du travail il était extrêmement lourd et difficile non pas que ceci ait disparu du schéma général néanmoins les tranglorieuses ont eu cela de glorieux qu'elles ont apporté des soulagements et un bien-être et un confort aux individus mais pour être vraiment exhaustif dans ma réponse Jean Fourastier est un grand chrétien et Jean Fourastier le savait très bien on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance on ne tombe pas amoureux d'une civilisation matérielle et cela fait écho à ce que Georges Pompidou avait dit de la crise de 1968 la crise de 1968 est une crise de civilisation une crise de sens l'exposition POP fait éclater la crise de sens en légitimant évidemment des revendications minoritaires ou des revendications qui jusqu'à présent n'avaient pas véritablement droit de citer mais il faut retrouver ce sens commun et c'est cela que Jean Fourastier cherche à produire dans son ouvrage de 1979 Bonjour monsieur moi j'ai une question concernant les personnes qui n'ont pas les moyens actuellement d'acheter une automobile et j'aimerais savoir si les sociologues ou les historiens s'intéressent à ces populations qui se déplacent en transport en commun déjà il n'y a pas de honte à se déplacer en transport en commun dans les zones où effectivement les zones d'impertinence de la civilisation automobile de congestion rendent ceci obligatoire mais je vois bien ce à quoi vous faites allusion c'est-à-dire que nous sortons de crises qui ont précédé des crises et les gilets jaunes ont aussi expliqué de façon très visible en revêtant le gilet jaune pour se rendre perceptible de la société globale sur les ronds-points à quel point la France périphérique existait donc ce sont ces populations-là qui aujourd'hui effectivement se retrouvent à certains égards délaissées par une civilisation qui a été longtemps désirée et longtemps rendue possible par beaucoup de travail et donc l'automobile coûtait cher certes mais elle coûtait moins cher qu'elle ne coûte aujourd'hui et votre propos fait écho à une statistique que j'ai en tête l'âge d'acquisition d'un véhicule neuf aujourd'hui en moyenne cela vous surprendra peut-être mais c'est 54 ans l'acquisition d'un véhicule neuf et donc c'est évidemment un bien qui de surcroît avec l'électrification devient de plus en plus inaccessible et cela pose naturellement le problème de la dépendance d'une société à cet objet automobile des études sociologiques il y en a plein sur le sujet des études historiques il y en a également sur le sujet mais des études qui soient sensibles à l'empathie que parfois cette détresse peut engendrer chez les populations il n'y en a pas beaucoup donc vous soulevez un vrai point c'est pourquoi la conférence s'appelle vive la route parce que je pense qu'il y a une vraie épaisseur humaniste sociale culturelle patrimoniale à cet objet routier et à l'objet automobile excusez-moi ma question n'était peut-être pas assez précise en fait moi je ne pensais pas aux gilets jaunes parce que les gilets jaunes ont protesté contre l'augmentation du diesel et utilisaient eux-mêmes des véhicules j'ai passé trois jours au Havre et j'ai pris les transports en commun et ça m'a vraiment frappé de voir que des populations issues de l'immigration utilisent les transports en commun parce qu'ils n'ont pas de voiture enfin voilà ma question elle porte vraiment sur des populations qui sont fragilisées économiquement et qui n'ont pas les moyens même de faire enfin c'était très frappant j'ai vu des familles entières avec trois enfants dans le même bus pour aller faire les courses et revenir avec des sacs de course chaque enfant portant deux sacs de course oui je vois très bien de quelle civilisation vous voulez parler à Paris nous sommes aussi au coeur de ces phénomènes de massification de transports en commun encore une fois il y a plusieurs manières de vivre le transport en commun si le transport en commun est fiable si le transport en commun est régulier si le transport en commun est climatisé de qualité ça n'a rien d'infirmant à mon sens après évidemment quand on en est dépendant quand on y est assigné mais la réflexion que vous faites est une réflexion que comme enseignant je vis dans l'indication c'est une assignation et tout l'enjeu de la république c'est précisément de rendre équitable ceci j'ai beaucoup enfin j'ai au moins deux ouvrages dans lesquels j'emploie le mot de république routière parce que naturellement il y a un enjeu là de lien social les 30 glorieuses recouvrent quelle période exactement de 45 à 75 à 75 voilà d'accord et le terme automobilisme se trouve dans le dictionnaire alors le terme automobilisme ce n'est pas un néologisme le terme automobilisme apparaît dès le début du siècle il y a un congrès international d'automobilisme et votre propos est tout à fait intéressant parce que là encore une fois c'est un concept que moi je cherche à généraliser parce que vous avez bien compris c'est tout l'écosystème de mobilité qui est à côté c'est à dire que Bernard Chabonneau le disait on produit une automobile non non on produit une société on produit pas qu'un objet et moi ce qui m'intéresse ce sont les usagers ce sont les usages ce sont tous les à côté ce sont tous les road size les bords de route ce sont tout ce qui à force d'être éclatant n'est plus vu et éventuellement délaissé et ça croise la question de madame parce que on a construit quelque chose de cohérent qui devient très onéreux aujourd'hui mais pour lequel peut-être le consensus national social n'existe plus pour son entretien et retirer des capacités aux gens c'est là que ça vient douloureux merci pour cette conférence vous parlez de la voiture comme un marqueur tangible de l'évolution sociale et un enjeu de lien social et pourtant ce qu'on tire quand même comme représentation sociale de cette époque d'être en glorieuse c'était une époque qui était tiré entre deux idéologies entre l'Est et l'Ouest mais nous on penchait quand même pas mal du côté de l'Ouest à la consommation l'individualisme le capitalisme l'individualisme c'est à dire est-ce que finalement la voiture telle que cette époque en témoigne et les reliques qu'on en a aujourd'hui c'est pas plus un enjeu de déliaison sociale qu'un enjeu de lien je suis ravi de la profondeur des questions qui est posée et vous avez passé le bac récemment je viens d'être diplômé de l'université bon d'autant plus vous avez absolument raison c'est un enjeu aussi idéologique je l'ai suggéré je l'ai suggéré au travers de quelques exemples mais allons-y plus franchement effectivement lorsqu'en 1989 le mur de Berlin chute et qu'en 1991 la Russie soviétique disparaît le premier réflexe des populations et notamment de la population allemande a été non pas de continuer d'acquérir des Trabant ou des Warburg mais a été de se fournir en véhicule de l'ouest des Volkswagen des Audi et des Mercedes et il y a des fameux symboles de cette chute du mur de Berlin incarnée par la société de consommation autour de l'accession à l'automobile et ce point là est absolument décisif parce que derrière l'automobile c'est une civilisation de la mobilité c'est une civilisation on est aussi en Normandie allons-y très toquevillienne du développement des communications et des mobilités et toutes les dictatures quelles qu'elles soient ont commencé par restreindre les mobilités et la circulation de l'information d'où tous les enjeux évidemment autour d'internet et de sa régulation autrement dit le choix bien évidemment a été un choix qui a validé mais validé très probablement dans un excès d'individualisme et bien le choix occidental le choix libéral le choix capitalistique mais là où je ne qualifierais pas la voiture parce que somme toute ça serait donner raison à une écologie radicale ou à une lecture radicale de la société qui serait que la déliaison est partout c'est que la voiture et somme toute vous êtes avec vos frères et votre père je ne sais mais autour de cet objet automobile qui vous sera probablement transmis et dont la passion va vous être transmise mais c'est ça le lien le lien il peut être aussi entre individus dans la cellule familiale il peut être autour de la convivialité une valeur que l'écologie politique a accrochée et évidemment elle la gère de façon formidable mais la convivialité peut être automobile la convivialité c'est pour ça que je maintiens haut et fort que l'automobilisme est un humanisme il y a plusieurs usages de l'automobile il y a l'usage oui bourrin bien évidemment ça existe mais c'est pour ça qu'il faut une sécurité routière c'est pour ça qu'il faut le réglementer et puis il y a l'usage des départs en famille il y a l'usage de la transmission il y a l'usage très émouvant de Charles Trenet etc et dernière chose sur l'objet individualiste tout l'enjeu aujourd'hui c'est de rendre la route collective de collectiviser les usages et tous les professionnels de la route réfléchissent à du covoiturage réfléchissent le ministère l'ADEME réfléchissent à encourager la collectivisation des usages de l'objet automobile qui est un objet bifron ça a deux faces qui est un objet janus qui est certes un objet qui peut être porteur du pire des pires délinquances mais qui peut être aussi un objet sympathique je me posais la question justement avec les normes on parle justement pour les libertés et tout tout ce qu'on veut imposer pour de plus rentrer en ville pour certaines voitures par exemple je veux dire pour protéger donc de tous les CO2 et tout mais je veux dire avec les batteries est-ce que vous croyez que là il va y avoir une cassure sociale parce que je crois que tout le monde ne pourra pas suivre pour avoir tous les véhicules électriques etc et remplacer les véhicules comme il le faut étant donné que les diesels vont s'arrêter mais c'est pas tout de suite mais bon voilà pour certaines personnes qui sont dans des endroits isolés où il n'y a pas justement de transport je vois bien votre question voilà je vois bien votre question et je fais métier d'historien mais pas profession d'archaïque autrement dit je suis très impliqué dans tous ces débats je les suis de très près et je partage comme vous la grande crainte de cette restriction et de ce nouveau régime routier et ce nouveau régime routier attention c'est un nouveau régime qui ne concerne pas que les ZFE c'est un régime qui évidemment est contrairement à une forme de communication de plus en plus inclusive un régime qui risque d'être de plus en plus exclusif un régime qui risque d'être de plus en plus attentif au traçage attentif à la main à la patte au fil et à la batterie oui effectivement mais c'est une grande crainte et moi ce que j'ai tâché de vous montrer c'est voilà en grand ce qu'a été le rêve automobile donc je tolère un temps la critique en disant bah oui mais vous vous rendez compte vous avez tout salopé la planète machin tout ça ouais mais enfin il y avait des grands rêves il y avait des grands rêves et c'est assez intéressant de voir que par exemple un véhicule comme le Combi Volkswagen et bien est l'incarnation de cette nouvelle forme de tourisme plus respectueuse de l'environnement ce qu'on appelle le slow tourisme le tourisme en van oui c'est un nouveau rapport à la mobilité à l'automobile alors ça c'est du tourisme mais pour la vie quotidienne oui mais je partage votre inquiétude bien sûr je suis très inquiet oui bonjour monsieur merci pour votre conférence absolument passionnante petite question est-ce qu'il n'y a pas sincèrement vraiment un vrai désamour en fait pour la voiture pour la bagnole en général chez les jeunes notamment j'étais passé pour un boomer en disant ça mais voilà moi je suis passionné de voiture depuis que je suis gamin voilà j'approche de la cinquantaine gentiment et je côtoie beaucoup de jeunes et j'ai l'impression quand même de plus en plus il y a un désamour pour la voiture d'aujourd'hui qui est moins polluante vraiment plus écologique et par contre on voit de plus en plus quand même de jeunes même des fois des jeunes de 18, 19, 20 ans qui s'intéressent plus au phénomène youngtimer par exemple alors est-ce que c'est purement la nostalgie est-ce que c'est purement la parce que la voiture avait une âme et qu'aujourd'hui une bagnole c'est comme un smartphone c'est quelque chose qu'on prend qu'on garde 6 mois qu'on a en leasing et qu'on balance je n'ai pas de réponse c'est tout dire évidemment toutefois je nuancerai le désamour j'ai écrit un ouvrage intitulé les cartes du désamour automobile les cartes du désamour je le nuancerai déjà quand on habite un centre-ville et qu'on est gavé de transport en commun ou de solutions alternatives évidemment c'est pas la même configuration lorsque des départements plus ruraux j'ai en tête les Ardennes qui finalement subventionnent à 1 euro le passage du permis de conduire parce que là pour les jeunes c'est une manière de se sortir des assignations qui ont été évoquées y compris dans les banlieues françaises donc voilà il faut situer le propos à chaque fois en histoire ou en sciences sociales il faut situer le propos donc ça ne concerne pas tout le monde simplement il y a des propos qui sont plus ou moins audibles et qui sont plus ou moins relayés je n'en prendrais c'est un sujet je passe mon temps à raisonner là-dessus évidemment mais la caisse d'écho médiatique est considérable lorsque vous avez 80% des journalistes quasiment français qui dans les médias nationaux habitent en région parisienne et se déplacent en deux roues motorisées mais qui du jour au lendemain voit le stationnement payant du deux roues motorisées leur être imposé alors là le regard change et devient plus sympathique sur le mouvement des gilets jaunes j'attire juste votre attention sur l'effet déformant médiatique de cela sur la passion je pense qu'elle est transmise je pense que c'est une responsabilité également de la transmettre mais avec toutes les responsabilités qui vont avec parce que vous l'avez dit cela a été dit également tout à l'heure sur le désamour automobile aujourd'hui c'est un permis très cher c'est ensuite un permis qui vous permet de rouler mais sous bonne garde et heureusement quelque part parce que l'effondrement des chiffres de mortalité routière et d'excédentalité routière sont à ce prix il faut naturellement mesurer la très grande responsabilité mais l'idée du grand voyage à la Jack Kerouac sur la route où on conduit avec les pieds quasiment ça c'est terminé ça évidemment c'est terminé néanmoins ça a existé et là moi ce que je cherche à défendre et à restituer comme historien c'est que ça a eu sa teneur de sensation et pour moi l'objet automobile est un objet sensationnel ce que ne sera jamais ceci même si ça vibre merci 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 beaucoup Mathieu Flonot pour cette très belle conférence qui nous ouvre de très belles perspectives de réflexion c'est ça le mémorial c'est un lieu où on rassemble des personnes on réfléchit on essaie de comprendre le monde contemporain et surtout ce monde année pop, année choc 60-75 deux rendez-vous à avoir en tête votre colloque colloque de Cerisi très bel endroit que nous connaissons nous aimons travailler avec Cerisi donc du 8 au 14 septembre et deuxième rendez-vous à retenir le 13 septembre c'est dans le créneau avec Antoine Debecq sur la nouvelle vague du cinéma français notamment vous parlez de Truffaut de Godard du Mépris de Pierre Ollefou de toute cette période qui a bouleversé le cinéma français et le cinéma mondial voilà les deux rendez-vous rendez-vous immédiat si vous souhaitez dialoguer avec Mathieu Flonot il dédicace ses ouvrages vous pouvez poursuivre le dialogue je vous souhaite à chacune à chacun d'entre vous un très bel été et au plaisir de vous retrouver dans les tout premiers jours de septembre à Cerisi ou à Caen merci